Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football anglais et la première ligue et je vais vous présenter le match Sheffield United contre West Ham c'est un match qui a lieu ce dimanche 21 janvier 2024 à 15h pour le compte de la 21ème journée du championnat d'Angleterre première ligue saison 2023-2024 Sheffield United c'est le 20ème du classement qui reçoit West Ham le 6ème donc dans cette vidéo je vais revenir sur le classement de la première ligue avec les stats de ces deux équipes on verra ensuite le classement des meilleurs buteurs et passeurs pour ces deux équipes toujours en première ligue puis on enchaînera par les 10 derniers résultats de toutes compétitions confondues et les stats et on terminera par les compos d'équipes et tactiques éventuels ce qui nous permettra d'avoir une idée et une tendance à ce match pour ceux qui souhaitent voir ce match à la télé, sachez que vous pouvez le voir sur le canal plus foot alors au classement on a donc Sheffield United qui est 20ème et dernier de première ligue avec 9 points en 19 matchs 2 victoires, 3 nulles, 14 défaites, 15 buts pour, 47 buts encaissés, moins 32 de différence de but Sheffield United est les derniers et a la moins bonne défense de première ligue West Ham de son côté est plutôt pas mal classé, ils sont 6ème avec 33 points en 19 matchs 10 victoires, 3 nulles, 6 défaites, 33 buts pour, 30 comptes, plus 3 de différence de buts par contre ils n'ont pas une différence de buts terrible mais c'est vrai qu'ils ne sont pas très loin des équipes qui sont devant eux et au final ils ne sont qu'à 9 points du premier Liverpool alors avec la victoire à 3 points ça peut aller très vite, un enchaînement de victoires surtout que là, bon bah là ils jouent contre le dernier c'est vraiment une occasion pour eux de marquer des points au niveau des meilleurs buteurs, alors pour Bowen, on a Bowen de West Ham avec 11 buts en 18 matchs, 4ème marqueur de première ligue après pour West Ham, 6 buts, sous 7, 5 et puis pour Sheffield United, on a McBurnie et Archer avec 3 pour West Ham, Watt Rose 3 et après il y a plein de joueurs à 2 buts et 1 buts pour les 2 équipes pour les passeurs décisifs, on a Watt Rose de West Ham avec 6 Koufal et Paqueta, West Ham avec 5 et pour Sheffield United, les meilleurs sont Hammer, Makati avec 2 et après il y a d'autres joueurs à 2 passes et 1 passe pour les 2 équipes les 10 derniers résultats, toutes compétitions confondues alors Sheffield United, c'est 2 victoires de nulles, 6 défaites 10 buts marqués, 19 encaissés, moins 9 de différence de but malgré le fait qu'ils viennent de gagner 4-0 en FA Cup à Gillingham voilà, donc sinon, Sheffield, c'est une équipe, ils sont derniers de première ligue donc ils ont du mal à gagner les matchs chez eux, ils restent sur une défaite contre Luton Tone, 3-2 une victoire contre Brentford, 1-0 une défaite contre Liverpool, 2-0 une défaite contre Bournemouth, 3-1 donc c'est à dire que sur les 4 derniers matchs à domicile, ils ont fait 1 victoire et 3 défaites West Ham de son côté sur les 10 derniers matchs et 5 victoires, 2-0, 3 défaites 13 buts marqués, 13 buts encaissés, 0 de différence de but voilà, alors c'est un peu étonnant mais en même temps, ils ont pris 5-1 à Liverpool et 5-0 à Fulham donc c'est pour ça qu'ils n'ont pas une bonne différence de but c'est ça qui fait la différence et donc à l'extérieur, ils restent sur une défaite à Bristol City, 1-0 une victoire à Arsenal, 2-0 alors ça c'est une belle performance une grosse défaite à Liverpool, 5-1 surtout après avoir perdu 2 fois de suite en prenant 5 buts à l'extérieur une défaite à Fulham, 5-0 et une victoire à Tottenham, étonnamment 2 buts 1 ils sont capables du meilleur ou du pire West Ham à l'extérieur au niveau des compos d'équipe et tactique pour Cheval United, ça serait du 4-4-2 et gardien Foderingham et pour les joueurs de champ, Amedo Zic, Robinson, Trusty Baldock, Norwood, Souza Brooks, Makati, Booster et Archer et pour West Ham, on aurait du 4-2-3-1 et gardien Areola et pour les joueurs de champ, Koufal, Mavropanos Zouma, Cresswell, Susek, Ward Pros, Cornet, Mubama Emerson et Ings donc voilà les amis, écoutez le décor est planté entre ces deux équipes on a d'un côté chez Fulham United qui est dans le bas du classement qui a du mal à gagner des matchs de l'autre côté West Ham qui est dans le haut du classement mais à l'extérieur c'est vraiment aléatoire ils peuvent prendre 5 buts comme ils sont capables de les gagner à Tottenham écoutez les verdicts les amis ce dimanche 21 janvier 2024 à 15h pour le match de la 21ème journée du championnat d'Angleterre première ligue saison 2023-2024 chez Fulham United le 20ème du classement reçoit West Ham le 6ème voilà les amis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo et à bientôt à bientôt Sous-titrage ST' 501